Je vous présente également un Transat que nous avons acheté C'est encore de la marque Babymove Décidément on a fait pas mal d'achats Babymove sans le savoir C'est le Transat Bubble Simple Il est chocolat et vert, je crois qu'il y a plusieurs couleurs On voit la marque Babymove Vous avez pas mal de fonctionnalités sur le Transat Il est pas mal fait, il y a juste un point négatif, je vous en parlerai après En tout cas ce que nous on a pu voir Vous avez une attache pour le bébé Vous avez donc une arche avec des jouets C'est customisable, il y a des petits accessoires qui peuvent se rajouter D'après ce qu'on a compris mais bon, ces petits jouets là suffisent Vous avez également des hances bien évidemment pour Transporter le Transat un peu partout dans la maison Donc ça c'est assez pratique Vous avez également ici deux petites manettes Ce qui permettent d'incliner D'accliner assez facilement le Transat et de régler la position du siège Donc là je vais la maintenir à une position semi-allongée Voilà, on va fixer cela Donc la matière est lavable, nous on a eu quelques petits incidents Et donc ça s'est bien lavé là-dessus, il n'y a pas de soucis Par contre, alors on trouve que l'assise est vraiment très profonde Et le bébé n'est pas très à l'aise parfois pour remuer ses bras Donc lorsqu'elle dort, ça va, il n'y a pas de soucis Lorsqu'elle commence à gigoter, on sent qu'elle n'est pas super à l'aise Parce que l'assise m'a l'air quand même assez profonde Et pour le coup elle s'enfonce beaucoup Et ses bras ne sont pas très mobiles Voilà, donc je pense que lorsqu'elle dort, il n'y a pas trop de soucis Lorsqu'elle s'éveille et qu'elle veut commencer à gazouiller ou autre Elle s'énerve assez vite parce qu'elle se sent un peu prisonnière Alors peut-être qu'elle faut qu'elle grandisse un petit peu Et que c'est l'explication de cela Donc je suis d'avis pour avoir vos ressentis sur le sujet Voilà, donc le Transat Babymove